bonjour à tous salut les amis je vous présenter mon unboxing truite 2021 pour la saison qui arrive donc je vais vous présenter toutes mes nouveautés que j'ai acheté depuis quelques temps donc premier colis qu'on va ouvrir ensemble donc c'est ma nouvelle canne donc nouvelle canne que je vais vous présenter donc je vous présente la canne voilà donc ça c'est l'étui donc pour ceux qui connaissent c'est la fintail de chez majorcraft la bfx b502 l c'est une canne casting spéciale pour pêcher la truite en casting donc je vais me mettre au casting cette année donc en bête finesse pour ceux qui connaissent c'est une technique qu'on voit très peu en france je vais vous présenter donc la canne donc voilà ce petit bijou donc je vous montre ça c'est magnifique donc c'est une canne très très légère magnifique qui nous vient directement du japon que j'ai commandé au japon parce que j'arrivais pas la trou en france super belle canne donc vraiment en liège avec du bois précieux très très légère donc c'est une deux brins toute petite taille donc je vous présente le deuxième brin voilà donc c'est une très très belle cannes très très légère pour pêcher avec des twitch donc nouveauté 2021 sur la chaîne telle fiche une majorcraft fintail donc là on va ouvrir le colis voilà donc je vous présente le moulinet que j'ai dû acheter donc le voilà pour ceux qui connaissent c'est un moulinet casting spécial truite de chez shimano c'est l'aldébaran un super moulinet pour la truite en casting donc c'est l'aldébaran bfs xg de chez shimano très très bon moulinet très compliqué à trouver en france vu que je suis gaucher qu'il faut la manivelle à droite j'avais beaucoup de mal à le trouver sur les sites français donc je suis allé directement au japon et un très très beau moulinet magnifique donc j'ai déjà équipé pour le tester ça marche super bien il ya des petits réglages à faire mais c'est nickel allez je continue à vous montrer donc là une tresse pour pro pour ma cannes médium light donc comme je pêche les grosses truites en grosse rivière donc je prends de la tresse pour lancer plus loin pour maîtriser mieux la nage du leurre donc pour pro huit centième résistance 4 kg jaune fluo superbe après je continue donc toujours mon seul un trou tisme wild donc c'est du nylon de très bonne qualité que j'utilise depuis l'année dernière fluo toujours c'est la du 19 centièmes celle là c'est pour équiper mais light les cannes light pour la truite donc là je vous présente aussi donc c'est mon fluo carbone en 17 centièmes c'est le tortue c'est un fluo carbone que j'utilise toujours sur mes bas de ligne comme je suis en fluo en cordeline donc en bas de ligne un fluo carbone 17 centièmes pour le début de saison pour les grosses truites et puis après je passe en quinze centièmes au cours de la saison toujours dans le colis il ya les agrafes sp snap de chez smith donc cette saison je vais les découvrir j'utilisais une autre référence de chez smith mais celle là est très très bien j'ai le très bon retour donc c'est une numéro zéro 11 kg de résistance pour les poissons nageurs c'est nickel après quand je vais pêcher la truite je vais être obligé d'avoir un émerillon rolling que je vais monter donc sur mes snaps que je vous ai montré juste avant et cet émerillon rolling ça va éviter que mes cuillères vrillent mon fil de pêche donc aussi une très belle référence vmc c'est très connu et c'est la taille numéro 8 en 35 41 black nickel bk donc là je vais présenter des nouveautés donc des leurres que j'ai acheté c'est le speed reworky quattro donc c'est un leurre qui va faire beaucoup de bris je pense il est très très cher mais ça a l'air d'être un super leurre j'ai vu des images il a un âge exceptionnel donc c'est le 70 l nouveauté 2021 de chez duo un très très bon leurre on testera cette saison après une deuxième nouveauté que j'ai trouvé chez mon magasin donc c'est le c'est une nouveauté de chez smith c'est le déco axe 65 donc je vous montre déco axe 65 nouveauté 2021 c'est un super leurre silencieux donc c'est l'une des rares nouveautés qui est sorti dans le monde de la pêche cette saison parce que c'était cette saison il ya peu de nouveautés qui sont sortis malheureusement et donc smith nous a fait un très très beau leurre je pense qu'il va faire une belle concurrence au décontact donc c'est un peu un mélange du décontact avec d'autres leurres très très belle nouveauté 2021 donc une autre nouveauté qui est sorti c'est le déco axe mais en taille plus petite c'est le 51 mm toujours de chez smith donc smith c'est une marque japonaise qui fait des très bons leurres et donc nouveauté avec une superbe couleur donc en 51 mm magnifique leurre donc là je vais vous présenter des leurres qui sont pas des nouveautés qui sont des références très connues et donc je me suis équipé cette année avec des leurres beaucoup plus lourds parce que comme j'ai découvert la pêche en grande rivière j'ai besoin de m'adapter à des courants plus puissants des poissons plus gros donc je me suis équipé avec un décontact 63 de chez smith leurre incontournable pour la truite très très bon leurre donc très belle référence que j'ai pu avoir en promo après le jackson canad donc c'est un leurre qui va très très profond qui pêche très creux en début de saison donc cette couleur c'est la couleur ligne que j'adore je l'ai en 50 mm et en 40 mais en 60 je n'avais pas donc là je vais m'équiper pour pouvoir pêcher avec un leurre un de mes préférés le duo riu qui 70 s alors d'habitude je pêche avec du 50 ou du 30 38 je crois de la taille en petite taille mais en 70 j'avais pas donc je me suis équipé avec des belles promos donc très belles couleurs aussi donc ça c'est à l'heure que j'adore c'est un meilleur préféré donc on va essayer de faire du poisson avec je montre aussi un nouveau leurre que j'ai pris cette saison c'est le black mino j'en parle plus parce qu'il est très très connu de chez fish donc je vais essayer de faire du poisson avec du leurre souple cette saison je pêche très peu la truite en leurre souple et donc on m'a conseillé cette couleur aussi donc un très bon leurre le black mino donc voilà pour remplacer aussi donc mon water ce qui était percé malheureusement le water c'est du consommable ça fait une saison donc là je me suis acheté le silverstone hardware pro zip donc de très bonne qualité et donc j'espère que cette année il va faire au moins une saison complète parce que les autres en général au bout de quatre cinq mois ils sont foutus donc j'ai pris plus haut de gamme que ce que je prenais d'habitude et j'ai fait une belle promo donc voilà ça ce sera pour la saison 2021 merci d'avoir vu la vidéo je vous ai présenté donc mes nouveautés 2021 pour la saison truite et donc la semaine prochaine je vais vous présenter un unboxing truite spécial crafter bourguignon avec trois crafters bourguignon qui font du très bon matériel donc bonne fin de semaine et à la semaine prochaine ciao les gars à plus je vais vous présenter un petit peu de temps Merci.